Salut salut, petite vidéo de news. Alors tout d'abord je voulais tous vous remercier, on a dépassé les 400 abonnés maintenant sur la chaîne, ça fait super plaisir, c'est super motivant. Merci à vous, vous êtes géniaux. Je dis tous vos commentaires, ils sont tous, ils sont vraiment tous très gentils, vous êtes des gens très très sympas. La chaîne va bientôt avoir un an, le 10 ou le 11 décembre, je ne sais plus exactement, je crois que c'est le 10 décembre si je ne dis pas de bêtises. A cette occasion, nous allons faire dans l'original, nous allons faire une FAQ. Et vous avez trois méthodes pour les questions que vous voulez me poser. La première c'est tout simplement de la poser dans les commentaires de cette vidéo, juste en dessous là. La deuxième méthode c'est de laisser un commentaire sur la publication Facebook de cette vidéo. Et la troisième méthode c'est pour les plus timides, ce serait en fait tout simplement d'envoyer un message privé à la page Comixoon en fait, même si ça concernera toute la chaîne bien sûr. Oui, le prochain est à vue. Alors le prochain est à vue, il est en cours de montage, donc vous devriez la voir très prochainement. Vous devriez voir courant décembre, deux nouvelles émissions apparaître sur la chaîne. La première sera liée au Comix et la seconde, elle sera liée au cinéma. Voilà, je ne vous en dis pas plus, je vous laisse la surprise. D'ici deux, trois semaines ça devrait arriver. Et pour ceux qui sont restés jusqu'au bout de la vidéo, je vais donner mon opinion sur la série Jessica Jones de Netflix, sans spoiler, que je me suis tapé la semaine dernière. Pas Jessica Jones, la série bien sûr. Ouh la blague de merde ! On va dire sur Jessica Jones, eh ben j'ai bien aimé. Sur Terre de Ville en fait j'avais beaucoup aimé le début de la série, les trois, quatre premiers épisodes et les derniers épisodes. Je crois que, si je me souviens bien, oui il y en a treize, donc les quatre, cinq derniers. Après au milieu de la saison, je trouve qu'il y a une petite base de rythme, même si ça reste super bien foutu, mais il y a une petite base de rythme, on stagne un peu en fait. Là sur Jessica Jones, je n'ai pas ressenti ça, personnellement. Elle est plus psychologique, elle est moins portée sur l'action. Justement, je trouvais que ça c'était rafraîchissant, ça donnait un autre ton. Les acteurs sont vraiment bons, en particulier David Tennant, donc l'ancien Docteur Woo. Comparé à la moyenne, on va dire, des séries qui se regardent, je la mettrais dans le lot des très, très, très bonnes séries. Ouais, pas à suivre, ça à découvrir, sincèrement. Enfin bref, encore merci de vous abonner, encore merci pour vos commentaires, pour vos encouragements, ça fait super plaisir. Merci à vous, je vous aime. Bisous bisous à tous, et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501